Mon dernier livre s'intitule « Au petit bonheur la bourse » et c'est un livre qui raconte l'histoire d'un jeune tchadien né de parents tchadiens à Genève et qui jusqu'à l'âge d'environ 15 ans ne connaît pas l'Afrique. Il a été élevé à Genève, il a été nourri des valeurs, des mythes, de l'histoire de la Suisse et quand son père était diplomate à l'ambassade du Tchad à Genève, tout d'un coup le père est rappelé au Tchad et toute la famille a dû suivre. Et donc mon personnage qui s'appelle Bendiman, dont le nom signifie « Patrie d'emprunt », eh bien Bendiman va embarquer dans un avion avec ses parents, il va débarquer à Tiamena, la capitale du Tchad et dès la sortie de l'aéroport, ses parents vont être arrêtés et mis au secret. Et donc cet enfant qui est un bon petit Suisse de peau noire va se retrouver dans un pays qu'il ne connaît pas, dans un environnement qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas du tout l'école de fonctionnement, sans ses parents, sous la tutelle d'un oncle paternel qu'il ne connaît pas davantage et il va devoir apprendre à survivre dans ce milieu-là et il va en même temps s'efforcer de retrouver ses parents. Et donc c'est cette histoire-là que je raconte dans « Au petit bonheur la bourse » et qui me permet de mettre en confrontation directe les valeurs, les principes suisses avec les réalités subsahariennes qui sont sinon les pires, du moins les plus féroces qu'on puisse affronter ici-bas.